voilà bonjour mesdames bonjour charlie bonjour mesdames messieurs bonjour samira alors on va avoir le privilège de vous entretenir aujourd'hui sur le thème promouvoir l'égalité des chances et la non discrimination au canada plaidoyer pour le cv anonyme samira vola apporter une précision par rapport au sujet ou au thème oui une minute à propos de ça c'est au début quand on a commencé à travailler sur ça c'était plaidoyer pour le cv anonyme pour alors que quand on a travaillé sur ça est ce que vraiment la question devient c'est plaidoyer avec cv anonyme avec une point d'interrogation est ce que vraiment c'est la meilleure façon de faire de procéder pour cette façon d'équité envers les entrevues de travail par exemple absolument alors de quoi parle-t-on quand on parle du cv anonyme ou de l'anonymat c'est juste permettre aux candidats de ne pas envoyer des informations qui permettent qu'on puisse les identifier et que cela puisse jouer à l'encontre de l'objectif poursuivi c'est à dire que le nom les pénalise que l'âge les pénalise la photo donc un cv anonyme ou tout simplement l'anonymat c'est avoir juste les compétences devant soi mais sans tout le reste le nom l'âge éventuellement aussi la photo dans la plupart des cas oui absolument et c'est une question que probablement on on s'est tous posés ici ou même ailleurs parce que si ce n'est pas notre nom notre image ici au canada notre photo notre background est ce que les gens vont c'est cette peur qu'on discrimine contre la personne d'après ces éléments qui identifie qui nous identifie notre culture nos pays notre religion ainsi de suite or je sais est ce que c'est un souci que nous avons eu que nous avons tous et qui continue c'est une anecdote qu'on en parle plus mais ça reste qu'il couvre un peu qu'ils se sont penchés sur ces questions là et enfin je vais pas parler des vertus mais surtout qu'il y a un des grands arguments pour adopter ce cv anonyme ce cv d'où l'information personnelle n'est pas incluse alors comme samira l'a dit au début quand on parle de l'anonymat ça ne se limite pas simplement au niveau des cv parce qu'il ya plusieurs façons justement de déposer sa candidature de manière anonyme on parle des auditions à l'aveugle on parle des entretiens à l'aveugle on parle de la présélection des cv de manière anonyme aussi certains ont même parlé de la blanchisation whitening des cv alors la question relative aux candidatures comportant des noms à résonance ethnique aussi se pose elle a été pratiquement la plus étudiée par des spécialistes du domaine on parle aussi également de des noms à consonance afro-américaine ainsi de suite donc je pense qu'on est dans le sujet c'est à dire qu'est ce qu'elle est le rapport entre ce qui nous représente et les chances par exemple qu'on soit sélectionné ou présélectionné dans des processus de recrutement ou tout simplement dans des comités de recherche par exemple dans son livre malcolm cladwell il discute de ça de façon c'est comme si donner une anecdote mais c'est une histoire vraie c'est du c'est d'une violoniste une femme italienne qui a vu une une annonce pour un poste dans l'orchestre symphonique je pense c'était en allemagne c'était de berlin je pense filharmonique et donc elle a postulé et dans l'annonce on ne précisait pas ça c'était dans les années les années on parlait bien des années 60 on ne précisait pas le ni le genre ni le profil on cherchait violonistes classiques qui pouvaient faire partie de l'orchestra donc cette bonne femme là elle a postulé pour elle a envoyé son enregistrement elle a envoyé son cv donc les allemands quand ils ont reçu le cv ils n'ont pas pu définir si c'était une femme ou un homme encore la question de nom ils sont des allemands elle elle est une italienne donc elle avait un nom qui pouvait passer pour les deux genres et donc on l'a appelé à venir à berlin pour pour formellement avoir son poste et là c'était le choc elle était là c'était une femme violoniste et on ne cherchait pas une femme donc c'est comme s'ils étaient dupés le le comité de sélection mais à partir de ça dans les auditions pour les orchestres philharmoniques on a établi on vraiment la sélection aveugle comme un procès comme un processus pour vraiment juger vraiment purement méritocratique est ce que la personne mérite joue très bien l'instrument mérite de faire partie et grâce à ça on voit une très grande c'était d'abord on discriminer contre les gens qui venaient de l'asie les japonais les chinois les coréens beaucoup surtout les japonais à l'époque parce qu'ils étaient les premiers à briser ce dans la musique classique et donc après c'était devenu le c'est devenu pratiquement à philharmonique de new york avec le blind review l'audition aveugle ils ont maintenant la presque la moitié de leurs membres d'orchestre sont des femmes donc ça augmente à boston c'est un tiers donc les femmes tout d'un coup commence à jouer où les gens d'autres cultures font maintenant partie grâce à cette à cette audition aveugle ce qui confirme que l'anonymat reste l'anonymat est quand même un moyen d'essayer de limiter l'inégalité de chance en matière de recrutement mais il reste que cette question de l'anonymat est très controversée selon la littérature et selon les pays en france par exemple en 2006 ils ont adopté une loi qu'on appelle la loi sur l'égalité de chance sauf que cette loi là n'a pas été suivie d'un décret d'application finalement quelques années après la france a laissé tomber l'anonymat en suisse c'est la même expérience qu'ils ont connu au canada en 2017 un projet un programme pilote a été expérimenté au niveau de la fonction publique fédérale pour essayer de voir quelles sont les chances de diminuer ou si vous voulez la discrimination au niveau de la fonction publique les résultats de l'étude sont très mitigés parce que au terme de ce programme il a été question de tirer des leçons si vous voulez du programme sans forcément en arriver à la conclusion que l'anonymat a entraîné justement une meilleure prise en compte des candidatures notamment par exemple des minorités visibles donc ça reste une étude ou un programme qui doit être complété par d'autres expériences pour justement arriver à des conclusions que l'anonymat justement au niveau des CV par exemple permettrait d'améliorer l'égalité de chance donc il y a les pour et il y a les contre alors quels sont les arguments pour ceux qui pensent que l'anonymat vaut la peine alors les arguments c'est qu'il y a plus de responsabilité sur les candidats quand le CV est anonyme les candidats ont la chance de mettre de l'avant beaucoup plus leurs expériences leurs compétences que de se focaliser ou de faire attirer l'attention des évaluateurs sur les questions ethniques des questions personnelles donc l'anonymat permet d'aller donner droit justement à ce qui intéresse l'employeur par exemple du point de vue des expériences le respect de l'égalité des sexes aussi comme Samira l'a dit l'anonymat a permis justement d'améliorer le recrutement des personnes des groupes par exemple qui sont parfois pénalisés le changement de mentalité et de perception fait partie également des points qu'on relève ou alors des arguments pour ceux qui sont favorables à l'anonymat ça permet exactement de lutter contre la discrimination au travail notamment en matière de recrutement certaines entreprises comme AXA en France sont parfois citées comme des entreprises qui ont prouvé et qui ont démontré que l'anonymat permettait justement de corriger les inégalités l'Allemagne aussi tout comme la Suède par contre il y a les contres justement il y a des pays ou quelques chercheurs qui estiment que l'anonymat ne conduit pas forcément à une amélioration de l'inégalité pourquoi? parce que ça pénalise la qualité de recrutement pourquoi? le taux de présélection des postulants est réduit d'autres arguments du genre c'est contraignant ou c'est coûteux donc un argument économique alors donc la question de l'anonymat n'est pas encore tranchée et c'est pour cela que ça vaut la peine justement d'en discuter aujourd'hui comment on est en train de le faire alors la question Samia la question c'est que pourquoi le nom le nom il est tellement important pourquoi est-ce qu'on voit vraiment on va juger vraiment d'après le nom d'après la personne elle-même c'est un petit peu si on recule un petit peu au travail de Edward Said pas dans Orientalism mais dans Cultural Imperialism personnellement que je trouve c'est son meilleur livre mais bref c'est personnel et même celui de Signifying Monkey de Henry Louis Gates dans les deux cas c'est que quelque chose qui est on va évaluer on va imposer des paramètres d'évaluation qu'on crée un certain contexte nord-américain ou occidental pour évaluer le travail enfin l'ensemble des compétences de quelqu'un venant d'ailleurs c'est comme si c'est cette lentille coloniale postcoloniale qui reste un petit peu à avoir le travail la culture de soi à travers une lens qui n'en fait pas partie alors que vraiment pourquoi est-ce que moi je vais pas utiliser mon nom pour ça devient quelque chose de très personnel en soi je change mon nom pour trouver un poste c'est comme si je... là on tombe dans un fossé de je me nie ma présence moi-même ma culture moi-même pour faire partie de ce poste pour faire partie de cette culture dans laquelle je vis et je ne suis pas acceptée comme telle je dois changer et changer le nom devient en quelque sorte fondamental pour la personne mon mari par exemple quand il est venu lui qui vient d'Egypte et qui a travaillé dans plusieurs compagnies en Egypte des compagnies internationales il vient ici on lui dit ah vous n'avez pas l'expérience canadienne il fait un... il fait un... vous n'avez pas assez d'expérience locale il va s'inscrire dans une maîtrise tout ça et maintenant on lui dit ah vous n'avez que de l'expérience... l'international devient un atout une fois qu'il a passé par un petit peu les examens qu'on lui a donné quitte que son nom à plusieurs reprises reste quand même une barrière pour augmenter il arrive à un certain niveau mais il n'arrive pas à franchir un... un niveau blanc dans... dans la compagnie à cause de ce nom-là qui... avec lequel on attribue pas mal de choses parce que son nom indique qu'il est arabe, qu'il est musulman, qu'il vient d'une certaine culture donc c'est comme s'il ne va pas faire partie de ce cercle et c'est cela dont on fait... quand on... dans Gates, Dr Gates il parle de ça quand on ne fait pas partie du cercle, on ne fait pas partie de la culture de l'autre ça devient quelque chose de très... de très problématique, on n'accepte pas l'autre alors que... alors qu'à vrai dire, même entre nous, je peux très bien dire quelqu'un qui s'appelle Mohamed mais qui n'est pas forcément musulman et quelqu'un qui peut être... il peut être athée c'est comme si c'est contradictoire dans la perception des choses, c'est comme si les deux choses ne peuvent pas avoir lieu alors que ça peut avoir lieu, très clairement ça peut avoir lieu et j'en connais donc en fait le problème finalement dans la façon dont on voit les pratiques de recrutement traditionnel c'est que pour se faire accepter, il faut rentrer dans le moule et rentrer dans le moule c'est se renier, c'est renoncer à ce que nous sommes pour paraître ce que l'autre attend que nous soyons et donc quelque part, ça justifie un tout petit peu que l'anonymat peut être l'une des solutions à cette obligation de devoir se renier pour paraître ou alors tout simplement pour plaire à celui qui peut nous offrir une opportunité ce qui pose justement un problème d'équité Oui, c'est un problème d'équité, c'est comme si on est en train de voir le monde et de voir le travail d'une lentille très unie et monodimensionnelle elle n'est pas multidimensionnelle quand on nie à la personne un travail à cause de son nom, de son background culturel dans son CV sans vraiment focaliser sur ça, on voit vraiment, c'est ce dont parlent Edward Said et Louis Gates c'est vraiment unidimensionnel de voir le monde, voir les choses c'est un petit peu inférieur et supérieur c'est comme si tout d'un coup on est dans cette dimension-là entre être inférieur extérieur et intérieur quelqu'un qui est à l'extérieur de ce cercle mais il n'est pas forcément à l'intérieur donc il est des préjugés envers cette personne culturelle sans qu'elle soit sans qu'elle ait vraiment elle a démontré ce qu'elle sait faire vraiment des critères pour l'évaluer comme étant pas compétente des préjugés qui sont purement culturels deux cultures qui ne se voient pas en quelque sorte Absolument, c'est un peu comme deux mondes isolés donc parlent souvent d'isolement mutuel, j'ai vu le terme exact mais en fait ce qui est important aussi c'est de comprendre aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de régler cette dimension d'iniquité dans les processus on a pensé par exemple à pouvoir proposer une systématisation des évaluations internes dans les organisations pour que au niveau de la culture organisationnelle que chaque organisation essaye un peu de se regarder comme on dirait de faire une auto-évaluation pour voir au niveau des préjugés au niveau des équités quelles sont les meilleures façons au moins de corriger déjà les inéquités ou des inégalités à l'interne en même temps cela permet de réduire quand c'est faisable les préjugés inconscients en même temps on a pensé qu'il serait peut-être préférable d'obliger pratiquement les organisations à rendre publiques leurs meilleures pratiques en termes de mise en place des mesures qui promeuvent l'égalité des chances en matière de recrutement par exemple L'autre question qu'on s'est posé c'est aussi que veut dire le nom finalement ? Que veut dire le nom en tant que tel ? Comment les diasporas par exemple pourraient choisir le nom ? Comment les diasporas peuvent travailler justement au choix du nom pour éviter justement que le nom devienne un couteau à double tranchant ? Oui c'est une question qui est vraiment au coeur de ça Est-ce que c'est vraiment tu as parlé tout à l'heure Charlie de la systématisation et c'est ça ce qui est important pour vraiment s'assurer dès le départ que quelqu'un un sous-fifre comme dirait mon père qui travaille qui va voir les CV et qui serait le premier point de départ c'est lui qui va nier à ces gens-là la chance de même se présenter que la formation non seulement il y a certes un système dès le départ jusqu'au plus haut pour que les gens puissent aller au-delà du nom par exemple mais le nom c'est très important et là on revient encore sur le Louis Gates qui en parle beaucoup qu'est-ce que ça veut dire le nom ? Le nom apporte la personne j'en ai plein d'anecdotes personnellement mais par exemple cette grande écrivaine nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie que j'adore personnellement mais en quelque sorte elle elle a pu forger son nom en utilisant d'autres noms les noms de Ngozi Watiango Wolsoyinka elle aussi elle est nigérienne donc elle s'est faite une réputation en utilisant son nom avec sa complexité de prononciation pour se distinguer son nom pour la distinguer des autres et ce maintien de nom mais elle avait quand même dans la littérature écrite on sait très bien qu'il y avait des auteurs et ces auteurs-là quand on a parlé tout à l'heure de de Lewis Gates c'est quand il parlait de comment est-ce qu'on va analyser l'oeuvre littéraire venant de l'Afrique elle ne doit pas subir le même encore on revient à cette question allant au-delà de juste utiliser les mêmes modèles pour analyser ce CV ça s'applique à la littérature maintenant on a tout un corps de littérature africaine qui est analysé par des propres lentilles africaines c'est le cas dans le signifying monkey toute une théorie de la déconstruction de l'analyse du discours du texte qui a été les années fin des années 80 les années début des années 90 pour assurer une place de la diaspora africaine surtout ça a commencé aux Etats-Unis et même ailleurs pour pouvoir vraiment parler d'une littérature qui est différente et qui doit être évaluée de façon différente comme le disait Edward Said la culture ça se voit par les cultures pas par une seule lentille culturelle justement en parlant de culture on se rend compte que celui qui vient d'ailleurs par exemple peut être un avantage pour un recruteur comme ça peut aussi être une limite pour celui qui cherche à se faire recruter il y a des études qui ont démontré que par exemple il y a une étude par exemple de l'université de Toronto 2011 un centre de recherche qui a démontré par exemple que le nom asiatique était un problème le nom asiatique dans les processus d'élocutement posait un problème surtout lorsqu'il est conjugué par d'autres facteurs comme un diplôme étranger ou alors une expérience étrangère et la figure que vous voyez démontre justement que plus on a un nom étranger comme un nom asiatique plus on a un nom par exemple pas un nom mais une expérience et une formation issue de l'étranger on se met en situation disons on est désavantagé par rapport à d'autres par exemple dont la formation a été acquise par exemple au Canada donc le simple fait d'avoir étudié à l'étranger d'avoir travaillé à l'étranger peut déjà vous mettre dans une situation disqualifiante même si vous avez une bonne expérience une bonne expérience canadienne ce qui est aussi le cas par exemple vous aviez oui absolument moi je c'est vraiment vraiment triste de le dire mais moi j'ai fait mes études aux Etats-Unis au University of Illinois et pour les gens ici ils ne discutent même pas de ça pour eux c'est encore ces relations inférieures supérieures venant des Etats-Unis des universités américaines ça me donne je suis en quelque sorte plus supérieure que si j'avais eu un diplôme canadien par exemple donc on ne remet jamais en question mes credentials mais bien sûr on va remettre d'après mon nom mais j'essaie j'aurais pu prendre le nom de mon mari qui serait bien plus facile Hammond qui serait bien plus accessible mais je tiens à mon héritage l'héritage de mon père l'héritage berbère de mes ancestres qui viennent des montagnes de l'Atlas donc je tiens à ça je tiens je donne l'exemple à ma fille que je tiens à ça à mes racines mais c'est pas facile c'est pas facile du tout combien de fois j'ai dû enlever mon diplôme universitaire d'université à Casablanca à plusieurs reprises j'ai dû ça dépend d'où est-ce que j'envoie c'est comme si je choisissais où est-ce que j'envoyais qu'est-ce que je faisais avec mon CV où est-ce que je l'envoyais ou je vais pas garder Casablanca mais je vais garder les credentials américaines c'est triste c'est vraiment triste c'est un complexe que les gens ont envers absolument c'est une forme de xénophobie quelque part parce que selon la culture des organisations une fois de plus on se rend compte que des organisations qui sont ouvertes à l'international qui ont une bonne pratique de l'international et qui sont ouvertes aussi à la diversité vont recevoir ou vont considérer l'expérience acquise de l'étranger ou la formation à l'étranger comme une richesse à l'inverse les organisations par exemple qui sont pas assez ouvertes vont considérer l'autre comme une faiblesse ça veut dire l'expérience acquise ailleurs comme quelque chose qui ne rapporte pas grand chose parce que elles-mêmes ces organisations-là ne connaissent pas forcément les expériences d'ailleurs et ce que ça peut leur apporter ce qui pose vraiment un grand problème au niveau de comment repenser justement la façon d'évaluer le candidat justement aujourd'hui comment arriver à évaluer le candidat sans que forcément on tombe dans le dans la pensée unique quelque part et c'est là où vient tout le tout si on considère parce que parfois quand on parle de l'équité diversité inclusion on va chercher celui qui sort du groupe et puis on va ajouter ah oui j'ai fait j'ai fait x par exemple j'ai des collègues pour le conseil les trois conseils de recherche du Canada et surtout les gens qui sont dans le génie et dans les sciences ils vont mettre j'ai eu tant d'étudiantes femmes par exemple j'ai eu tant d'étudiants ils vont donner un chiffre ils vont quantifier ils vont quantifier combien d'étudiants est-ce qu'ils ont eu de chaque de chaque pays ou qu'ils sont étrangers or c'est bien au-delà de ça c'est vraiment c'est une c'est un changement de mindset le il y a tout un bagage derrière le CV qu'il faut prendre en considération c'est pas seulement le nom il y a une certaine richesse à laquelle il faut commencer à faire des évaluations en faisant attention à ces éléments là est-ce que la formation continue pour la pensée je sais que comment dirais-je là beaucoup de comités beaucoup de gens qui font un petit peu dans les ressources humaines qui travaillent sur cette question là travaillent pour l'équité diversité et l'inclusion comme étant quelque chose qui va enrichir le fait c'est comme la génétique quand on quand on est toujours dans le même pôle génétique on faiblit la race alors que si la race elle est plus elle est plus diversifiée ça va la rendre plus forte c'est la même chose d'ailleurs en parlant il y avait un article récemment dans le New York Times qui parlait de que il faut que le comment dirais-je le curtain le rideau le rideau le rideau tombe quand on fait les auditions blind parce qu'on veut on veut plus faire les auditions avergles il faut maintenant chercher à diversifier les auditions il y a tout un bagage historique que la personne une richesse que quelqu'un qui vient d'ailleurs avec sans vraiment aller au-delà du non c'est pour ça qu'on a dit on remet en question le non absolument à parler de si on veut mieux refléter la diversité des communautés qu'on sert le processus de sélection doit être modifié pour tenir compte davantage des antécédents et des expériences des postulants et ceci ne peut être fait que par systématiser le processus de sélection au plus bas du plus bas au plus haut dans chaque poste dans chaque compagnie dans chaque lieu de travail et s'assurer que les gens sont conscients de ça qu'il y a une certaine formation continue pour changer la façon de penser changer le mindset pour que les gens soient plus ouverts par rapport à à accepter l'autre et à voir au-delà du non à la richesse que peut apporter cette personne dans la compagnie Absolument c'est sûr qu'on n'est pas dupes que c'est pas l'anonymat du CV qui va régler le problème parce qu'il y a l'étape des entrevues c'est-à-dire le face à face mais au moins l'égalité de chance suppose que qu'on ait la chance d'avoir au moins l'occasion d'aller vendre ses mérites devant un jury qu'on pourrait appeler les personnes qui vous évaluent donc les questions que nous avons c'est justement des questions des réflexions qui pourront peut-être nourrir les discussions en atelier par exemple le CV anonyme est-ce que c'est une vraie fausse idée ou une fausse vraie idée qu'est-ce qui est derrière est-ce que le CV ou alors l'anonymat c'est une idée d'hier ou c'est une idée de demain c'est des questions qu'on peut se poser est-ce que c'est dépassé dans le contexte aujourd'hui des réseaux sociaux où on sait que le bouche à oreille passe beaucoup parfois plus vite que tout simplement le CV ou tout simplement la cooptation aujourd'hui avec les médias sociaux l'idée d'anonymat est-elle derrière nous ou c'est plutôt devant nous la question aussi c'est comment préserver par exemple le bébé lorsqu'on jette l'eau du bain ça veut dire quoi ça veut dire tout ce qui est important dans l'identification de soi dans le CV comment le préserver tout en garantissant l'anonymat qui pensons nous permet au moins d'avoir la chance d'être interviewé alors l'anonymat déplace-t-il la discrimination d'une étape à une autre ça veut dire est-ce que on n'a pas forcément déplacé l'anonyme disons le problème de la discrimination au niveau des CV ou au niveau de la première étape et là on l'a plutôt reporté au niveau par exemple des entrevues ou ailleurs la question se pose je pense qu'on aimerait entendre les uns et les autres lors de la discussion pour qu'on puisse peut-être proposer des meilleures solutions si meilleures solutions il y a et surtout on vient vraiment aujourd'hui on partage avec vous je dirais une phase exploratrice de la recherche elle-même de l'étude elle-même mais on aimerait bien continuer la conversation et peut-être arriver à faire quelque chose de plus empirique et aller au-delà de juste une conversation mais aller voir exactement sur le terrain comment les choses se passent merci beaucoup Charlie de m'avoir donné cette chance de participer avec toi c'est un plaisir c'est toujours un plaisir de travailler avec toi c'était un plaisir de partager Samira j'espère que les discussions vont nous permettre d'avoir beaucoup plus déclarément par rapport à notre réflexion merci énormément